modifier l'article par défaut. Alors maintenant que nous avons un site WordPress, on va se connecter dessus pour le visualiser. Donc je vais prendre mon navigateur Firefox pour visualiser un site en tant qu'internaute. Bien sûr il me demande de m'authentifier puisque je suis sur un espace restreint bien entendu dans le cadre de cette démonstration pédagogique. Et là j'ai mon site. Alors mon site contient le titre du site, la baseline, c'est-à-dire la petite phrase qu'on avait rajoutée, et puis un article par défaut, un contenu par défaut. En fait là nous sommes sur un espace de blog, c'est-à-dire que ceci est la page d'accueil avec un premier article décrit. Si je veux voir le contenu de cet article, il me va voir le titre de l'article pour voir le contenu de l'article. C'est un article classique avec un titre, du texte, date de publication, auteur, catégorie, nous verrons ça plus tard, et puis d'éventuels commentaires postés par des internautes, et puis la possibilité pour moi de poster à mon tour un commentaire. Ce que je veux faire c'est modifier cet article. Donc il va me falloir aller sur l'espace d'administration. Pour cela, je vous ai dit tout à l'heure que je prenais un deuxième navigateur, toujours pour voir d'un côté la vision internaute, de l'autre côté la vision créateur webmaster. Je vais à travers Google Chrome me connecter sur mon site, de la même manière, et pour se connecter en tant qu'administrateur, je vous rappelle qu'il faut rajouter wp-admin au bout. D'accord ? Donc derrière WordPress, slash wp-admin. On valide. Là, il me demande de m'authentifier pour vérifier que je suis bien l'administrateur de ce site. Je me connecte et j'arrive sur l'interface d'administration. L'intégralité du menu, qui va nous permettre de faire des modifications sur WordPress, se trouve ici dans le bord de noir. On va découvrir petit à petit toutes ces options. Néanmoins, le premier contenu que l'on affiche, c'est ce que l'on appelle des articles. En fait, quand on veut écrire du contenu, soit on saisit des articles, soit on saisit des pages. Alors la différence est un peu subtile. Disons qu'un article, c'est quelque chose de vivant. Donc si je crée un site sur les recettes de cuisine, à chaque fois que je vais écrire une nouvelle recette, ça sera un nouvel article. C'est quelque chose qui représente l'actualité de mon site. Alors que les pages, ce sont des choses plus statiques, des choses qui évoluent moins. Par exemple, la page d'accueil d'un site, c'est une page. Les mentions légales d'un site, c'est une page. La politique de confidentialité. Toutes ces infos-là que je viens de citer n'ont pas besoin d'apparaître dans un fil d'actualité d'un blog, par exemple. Dans un fil d'actualité d'un blog sur les recettes de cuisine, on ne fait pas apparaître la réécriture des conditions générales de vente. Mais par contre, à chaque fois qu'on va publier une nouvelle recette, on le mettra en tant qu'article. Alors au début, la nuance entre article et page n'est peut-être pas très très claire dans vos têtes, mais vous verrez qu'au fur et à mesure, ça simplifiera. Donc moi, mon but, c'est d'aller écrire un article. Je vais cliquer simplement sur article et là, dans ma page, j'ai la liste de tous les articles qui sont déjà écrits. Pour l'instant, il y en a un seul qui s'appelle Hello World. C'est celui que l'on voyait au départ. Si je veux modifier cet article, c'est extrêmement simple. Le titre de l'article, c'est un lien hypertexte. Il me suffit de cliquer dessus. Je peux également cliquer sur le bouton modifier. On va cliquer sur le titre de l'article. Et là, je vais basculer sur mon article en mode rédacteur. C'est-à-dire que je vais pouvoir afficher les modifications que je veux. Donc là, j'ai un petit tuto qui apparaît. Hello World, c'est le titre. Et moi, la première recette que je vais écrire, c'est les recettes de salade de peiné. Donc là, je mets mon titre. Et puis, il faudrait ici que je colle, que je tape la recette. Ce que je vais faire, c'est que je vais tricher un petit peu. Nous allons nous rendre sur notre plateforme pédagogique pour aller chercher la recette de cuisine directement. Donc en fait, il faut se connecter sur le site à Métis. Aller ensuite dans mon cours correspondant à cet enseignement. Il y a normalement un espace « Gérer le contenu ». Et donc là, nous avons les ressources pour l'article « Salade de peiné ». Nous allons télécharger les ressources, donc télécharger le dossier. Ainsi, j'aurai dans un fichier compressé trois photos que l'on placera dans l'article et puis un document Word qui contient le texte. Normalement, les ressources ont été téléchargées. Il me reste donc à décompresser ce dossier « Extraire tout ». La décompression se fait dans un autre dossier, voilà, avec le document Word et les trois images. J'ouvre mon document Word et je vais tout bêtement copier, coller le contenu. Donc peut-être pas le titre, je vais tout copier à partir de « Voilà ». Hop, jusqu'à « Bon appétit ». Copier. Je retourne sur mon site en mode administration. Voilà. Et là où je suis, là où il y avait marqué « Welcome to WordPress », je vais le sélectionner, je vais le supprimer et je vais coller. J'ai à présent mon texte qui est à la place de ce texte par défaut. Maintenant, pour que WordPress s'en souvient, je vais cliquer sur « Mettre à jour ». Je bascule sur mon autre navigateur Firefox. Donc pour l'instant, rien n'a changé. Il suffit simplement d'actualiser la page pour que je me retrouve sur un site web web avec une page d'accueil dont la page d'accueil contient une recette. Et si je clique dessus, je tombe sur la recette. Ça y est, nous avons un site qui commence à ressembler à un site de recettes de cuisine. Alors, dans les vidéos qui suivent, bien sûr, on va apprendre à faire de la mise en forme, à rajouter plusieurs articles et à gérer d'autres fonctionnalités.